Bonjour, aujourd'hui, j'appelle l'arrêt de Jean-Pierre Jeunet. Jeunet est un réalisateur qui est né en Rouen, France, en 3 septembre 1951. Quand il avait 17 ans, il a acheté sa premier caméra, et puis il a commencé d'étudier l'animation. Et en 1970, Jeunet a rencontré Marc Carreau, qui est un artiste des bandes désignées, et il est un créateur aussi. Et il le rencontre dans un festival de films en Amérique, France, et il a commencé à travailler ensemble. Ce premier film était Delicatazan. En 1991, ce film a gagné 4 prix César, dont le prix pour le meilleur nouveau réalisateur et le meilleur scénario. Et puis, en 1995, ils ont fait le film La Cité des Enfants Perdus. Et ce film est d'un scientiste qui vole les rêves des enfants pour garder sa jeunesse. Mais à cette époque, le film était très innovant, qu'il faut créer un nouveau logiciel pour créer ce film. Et certaines personnes ont dit que La Cité des Enfants Perdus est un peu plus foncée pour les enfants. Mais Jeunet et Carreau ont dit que non, ce film n'était pas plus foncé que les films Bambi ou les films Pinocchio. Et avec ce film, Jeunet et Carreau ont reçu l'attention d'Hollywood. Donc, Jeunet allait aux États-Unis et Carreau allait aux États-Unis aussi pour travailler avec Hollywood. Et Jeunet a travaillé avec le film Alien. Il a travaillé avec le quatrième volet de la série de ses films. Il a fait Alien, la résurrection. Mais après de ses films, il a retourné en France. Il a fait un court-métrage. Et puis, en 2000 ans, il a fait le film Amélie. Et Amélie était un grand succès, pas seulement en France, mais aussi, c'était un grand succès mondial. Et ce film a gagné quatre prix César. Et en total, Jeunet a gagné six prix César, quatre prix films européens et un prix Edgar. Et oui, c'est le métier de Jean-Pierre Jeunet. Merci.